Bacast et Mg, session Polynésie 2017, il s'agit de la partie B de l'exercice numéro 3. Alors en se servant des données de cette étude sur les salaires, ensuite de la partie A, entre les hommes et les femmes, on modélise en fait les salaires des hommes par une fonction h de x et celui des femmes par une fonction f de x. Pour comprendre, on va dire que h de 0 désigne le salaire net annuel des hommes en 1990, et donc f de 1 sera celui des femmes, puisque c'est la fonction f, et comme on est en antécédent 1, 91. f de 2, des femmes en 92, f de 3, des femmes en 93, h de 1, les hommes en 91, etc. Ceci nous permet donc de déterminer, de modéliser le salaire des hommes et des femmes par une fonction. Première question, calculer h de 15 et f de 15. Cette première question n'est pas difficile, on a les deux fonctions h et f qui sont données dans mon énoncé, et on demande de calculer h de 15, donc il s'agit de remplacer toutes les valeurs de x par 15, ce que l'on fait ici, on a l'intention de ne pas se tromper dans le calcul. La calculatrice nous donne 23 928 75, même question pour les femmes, on remplace x par 15 dans l'expression de ma fonction f qui est donnée, et on arrive au final à 19 474. On nous demande d'interpréter ce résultat, il suffit de dire que le salaire, on va essayer d'être précis, annuel net moyen, l'expression est un petit peu lourde, mais pour être précis, il faut essayer de tout reprendre. Annuel, parce que ce n'est évidemment pas un salaire mensuel, net parce qu'on a enlevé les charges, moyen parce que ce n'est pas chaque homme qui gagne ça, c'est une moyenne. Donc l'expression a du sens, le salaire annuel net moyen des hommes était de 23 999 euros, et attention à l'année, on est bien en 2005, puisque l'année 90 c'est 0, et on a ajouté 15 années à 1990, donc on est bien en 2005, et celui des femmes est de 19 474 euros. Soyez précis dans vos phrases de conclusion, tant sur les unités que sur les dates que sur votre expression écrite, tout ceci est évidemment valorisé par le correcteur et donne un sentiment d'une copie sérieuse, plus approfondie. On nous demande dans la deuxième question, l'écart des salaires nets, donc attention, je veux l'écart, je ne veux plus le salaire de chacun, je veux la différence des salaires, une annuelle nette moyen prévue par ce modèle, entre les hommes et les femmes, et on veut en 2020. Donc il faut déterminer la valeur de x, et après l'écart, donc la différence, entre les deux salaires considérés. H2 0 désigne le salaire des hommes en 1990, donc pour le connaître en 2020, il faut prendre x est égal à 30, et donc il faut calculer H2 30. Alors on fait le calcul, c'est assez facile, 0,25 fois 30 au cube, etc., on va tomber sur 35 955. Comme tout à l'heure, on fait F de 30, on remplace x par 30, et on obtient 31 924. La différence de salaire, donc ce calcul, en faisant H de 30 moins F de 30, on fait la différence de ces deux nombres, et on tombe sur 4031. Il s'agit de conclure avec une phrase, la différence de salaire annuel nette moyen entre les hommes et les femmes en 2020 serait, et on peut être prudent selon ce modèle, parce que, évidemment, on n'a pas de garantie, de 4031 euros. Il demande maintenant de déterminer l'écart de salaire entre les hommes et les femmes pour une année x quelconque, comprise entre 0 et 30, et de montrer qu'elle est égale à cette fonction g de x. On ne peut pas utiliser les deux premières informations, ni calculer g de 30 et vérifier que ça marche. Là, le but du jeu, c'est de montrer que ça marche pour n'importe quelle valeur entre 0 et 30, donc on ne peut pas s'épargner une démonstration pour une variable quelconque. C'est sans doute la partie la plus embêtante de l'exercice. On a posé g de x égale à f de x moins h de x. Il suffit d'écrire f de x moins, et après, h de x. Attention, la fonction h de x est précédée d'un signe moins, donc on va l'encadrer d'une parenthèse. Et là, on a modélisé, on a posé la fonction g de x telle qu'elle est définie. Le but du jeu maintenant va être de réduire cette expression-là. On a un moins devant une parenthèse. Eh bien, vous devez savoir que le moins va se distribuer sur tous les termes à l'intérieur de la parenthèse pour leur changer le signe, un par un. Et donc, l'étape, ça consistait à enlever la parenthèse et à gérer les signe. Voilà qui est fait ici. On a donc bien moins 0,6 x³, moins, moins, ça nous fait plus 13 x², le moins devant le 470 fait moins 470, et moins plus 13 324 font moins 13 324. Là maintenant, on n'a plus qu'un polynôme, il s'agit de regrouper les termes entre eux. On va regrouper les x³ entre eux, les x² entre eux. On va réduire tout simplement mon expression algébrique, 318 x avec moins 470, et les deux quantités, là, 17 865, on va le sustraire à 13 324. Cela donne au final exactement l'expression qui nous a été proposée dans l'énoncé. On a donc gagné g de x égale à moins 0,35 x³, plus 15 x², moins 152 x, plus 4541. Quatrième question, on a maintenant de déterminer la dérivée g' de ma fonction g, et donc de calculer g' de x. On va appliquer les formules de dérivation qui nous donnent, en partant de ma fonction g, le coefficient 3 passe en coefficient devant pour déterminer g', attention ici, je calcule g', et mon exposant 3 baisse d'un cran pour tomber sur 2. Pour calculer la dérivée de 15 x², l'exposant 2 passe en facteur devant, je fais un 15 x 2, et le 2 baisse d'un cran pour être en puissance 1. Sans moins 552 x devient moins 152, le x baisse d'un exposant et devient exposant 0, et la dérivée de 4541 fait 0. Au total, finalement, g' de x est égal à moins 1,05 x² plus 30 x, moins 152. On me demande maintenant, à la cinquième question, de déterminer le signe de la dérivée que je viens de trouver sur l'intervalle 0,30. La première observation à faire, c'est que g' de x est un polynôme du second degré, on voit bien qu'il y a un x², on sait gérer les polynômes du second degré, en tout cas pour déterminer leur signe. Pour déterminer son signe, on calcule son discriminant. Il n'est pas inutile de commencer comme ça, de rédiger, de bien montrer au correcteur que vous avez analysé la situation, repéré le degré du polynôme et la situation dans laquelle on était, et vous donnez maintenant la stratégie. L'objectif, c'est déterminer les signes et l'outil, c'est le discriminant. Pour calculer le discriminant, on peut rappeler la formule, ce n'est pas inutile, je vous montre au prof que vous connaissez votre cours, vous êtes au bon endroit, vous avez une culture mathématique. Si vous vous trompez dans le calcul, vous avez au moins posé tout le reste. Si vous faites les calculs justes, on arrive au total à 216,6. Il est intéressant de pointer son signe. Il est positif. On applique le cours de première, x1 est égal à moins b plus racine carré delta sur 2a, x2 moins b moins racine carré delta sur 2a. Pareil, vous montrez au prof que vous avez un bagage mathématique. On applique avec des valeurs, il faut reconnaître, peu sympathiques. Peu importe, on va donner tout de suite des valeurs rapprochées. On obtient x1 environ 6,58 et x2 environ 21,99. La question était de déterminer le signe de mon polynôme. A quoi mon service à racine ? Là, encore une fois, je ressors mon cours et je sais que le signe de mon polynôme dépend du signe de a et qu'il est négatif, puisque a est négatif, à l'extérieur des racines. Pour synthétiser le signe, le plus simple est évidemment de faire un tableau de signe. On en déduit donc le tableau de signe de ma dérivée, nul pour les deux valeurs x1 et x2, et du signe de a à l'extérieur de mes racines, et donc positive à l'intérieur. On en déduit aussi, ça va me servir à la question d'après, le tableau de variation de la fonction g, qui, comme la dérivée, on met toujours la dérivée en première ligne avec son signe, et la fonction dans la deuxième ligne avec ses variations, comme la dérivée est négative, ma fonction va être décroissante sur le premier intervalle, croissante sur le deuxième intervalle puisque ma dérivée est positive, et ma fonction sera au final décroissante sur le dernier intervalle puisque ma dérivée est négative. On a donc les variations de ma fonction g sur l'intervalle 0,30. C'est ce tableau de variation qui me permet de répondre à la sixième et dernière question. Peut-on affirmer que l'écart entre les salaires nets annuels moyens des hommes et des femmes n'a fait que diminuer depuis 1990, et donc l'écart entre les salaires nets annuels moyens des hommes et des femmes ne fait pas que diminuer sur la période 1990-2020 puisque la fonction g n'est pas strictement décroissante sur l'intervalle 0,30. On voit qu'elle est décroissante sur un premier intervalle, puis croissante, puis décroissante, ce qui veut dire que la différence des salaires, la fonction g mesure la différence des salaires, et bien elle croît ou elle décroît selon la période, et donc il est faux de dire que l'écart ne fait que diminuer, l'écart des salaires entre les hommes et les femmes. Sous-titrage ST' 501